bonjour je suis Audrey de Petit Pou de Création sur YouTube et sur Instagram j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul couture et les cousettes qui vont aller avec ces tissus parce que je sais que vous aimez beaucoup donc alors vous savez que j'avais fait un petit partenariat avec Lori de la boutique Magnetissus et donc du coup pour me remercier elle m'a offert un bon d'achat parce que sachant que les tissus que je vous avais présenté dans cette vidéo j'avais tout payé et donc en échange elle vous avait proposé un bon d'achat un code de réduction pardon je vous remets la vidéo si vous l'avez pas vu dans le i et du coup pour me remercier j'ai eu droit à un petit bon d'achat donc enfin un bon bon d'achat pour moi voilà je sais pas ce que je demandais mais voilà c'est très gentil de la part de Lori je t'embrasse ma belle merci donc j'ai passé ma petite commande parce que moi je n'ai pas pu attendre et du coup j'ai rajouté de ma poche donc en fait il y a moitié en bon d'achat et moitié qui est de ma poche donc du coup voilà on a un moite moite sur le montant je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis dans une deuxième partie je vous montrer les cousettes que j'ai réalisé donc voilà le colis est arrivé ce matin donc j'en profite pour tourner la vidéo maintenant comme ça je vais pouvoir les laver et donc ben voilà j'enlève le petit papier donc on a un petit morceau pareil d'élastique comme la dernière fois sauf que là il est rouge donc ils sont sympas voilà donc j'enlève le papier qui fait du bruit donc j'ai une petite carte de Lori avec un petit mot alors j'ai commandé du jersey coton petite fleur au écotex j'en ai pris trois mètres donc voilà j'en ai pris trois mètres donc le mètre est à 12 euros si je dis pas de bêtises donc c'est ce superbe jersey il est magnifique hop et la qualité voilà donc un très beau jersey donc normalement celui-ci va être pour me faire un pyjama que j'ai que je vous aurais présenté que je vais vous présenter c'est que je vous ai présenté la semaine dernière dans ma revue de presse du livre de lise taylor donc je vais m'en faire un deuxième j'avais prévu et donc voilà il est vraiment de toute beauté donc il est bleu foncé avec des fleurs rose grise et moutarde voilà donc on a vraiment une belle élasticité voilà dans les deux sens on est sur un quand même un coton au écotex donc voilà une belle qualité pas trop épais pas trop fin qui se tient bien donc voilà je le trouvais très joli donc voilà j'en ai pris trois mètres ensuite ah oui alors ensuite j'ai pris 50 cm de tissu nid d'abeille motif fleur marron rose donc à 7 alors je sais pas si c'est 7 25 les 50 cm ou le mètre préunitaire je sais pas bah si c'est 7 25 parce que j'en ai mis pour 7 25 donc elle a rentré ces jolis petits nids d'abeille vous voyez donc je les trouve très beau parce que je les trouve rétro et donc en fait ils vont me servir en fait à me faire mes nouveaux torchons de cuisine qui sont foutus et donc je me suis dit quand je l'ai quand j'ai vu ce tissu que ce serait super pour me faire des torchons donc là je pense qu'au moins je peux en faire quatre et donc je pense que ce sera l'occasion de vous faire un petit tuto vidéo du mercredi en faisant mes torchons comme ça si vous ça vous dit aussi et franchement il est de très belle qualité il est bien épais vraiment bien épais il est un peu beige sur le fond donc je trouve ça pas mal voilà et ouais j'aimais bien son look rétro je sais pas ce que vous en pensez j'aimais bien son look rétro donc voilà donc ça ce sera pour me faire des torchons ensuite je me suis pris de la popeline de coton petite pêche organique donc à 12 euros 50 le mètre et j'en ai pris deux mètres il est magnifique il est superbe voilà je vous montre il est trop beau donc c'est un noir avec des pêches couleurs rose pêche voilà j'espère que vous voyez bien les couleurs c'est j'ai pas de retour donc en fait je sais pas trop ce que vous voyez mais je pense que ouais j'ai pris l'habitude et là vous devez voir correctement et donc ça j'en ai pris deux mètres et je pense peut-être une blouse une blouse ou un petit pantalon mais non je pense que je vais en faire une blouse une blouse ou pourquoi pas un bon berth ça pourrait être pas mal un bon berth l'extérieur comme ça alors vous allez me dire c'est peut-être pas trop la saison alors moi je m'en fiche complètement de savoir printemps été automne hiver je couds ce que j'ai envie de coudre et je mets quand j'ai envie de le mettre donc là je pense que ça pourrait être pas mal un petit bon berth je pense qu'avec deux mètres j'en ai largement assez bon après je vous dis ça je sais pas encore mais il me faisait de l'oeil je le trouvais très beau donc voilà je faisons je vous mettrai tous les liens dans la barre de description j'ai ensuite pris deux mètres de popeline de coton ambre floral bohème petit motif au ecotex donc j'en ai eu pour 10 euros 50 donc il a 10 euros 50 le mètres donc 21 euros les deux mètres et waouh j'adore et là je pense que ça va être une blouse elle est trop trop belle vous voyez toutes ces petites fleurs blanche dessus elle est vraiment très très belle alors je la voyais peut-être un peu plus marronné mais moi franchement la couleur me va très bien c'est un peu rose pêche ça va être une ça va être une blouse ça c'est sûr vraiment vous voyez on a un beau hop on a un beau tombé quand même ça se tient mais il ya de la fluidité on n'est pas trop dans l'épaisseur donc c'est pas mal donc vraiment très très beau je suis contente et j'avais ensuite choisi du tissu molleton sweet diamant chine et gris moyen donc c'était 14 euros le mètre j'en ai pris 2 euros et je ne suis pas déçue j'avais un peu peur parce que je n'ai jamais trop commandé ce genre de tissu et regardez moi cette beauté alors je sais pas si vous allez voir les petits points de toutes les couleurs donc on a dû durer un peu du orange fluo du jaune du bleu du vert avec des petits losanges en fait un peu genre matelassé et l un élastique d'un sens là pas du tout dans l'autre et je me dis que ça pourrait être pas mal combiné les deux je sais pas peut-être faire l'extérieur comme ça et la doublure comme ça je sais pas ou tout simplement m'en faire un pull un pull bien chaud ça pourrait être ça enfin c'est pas très chaud c'est pas très c'est épais mais ça reste voilà c'est pas le truc mais pour la maison enfin même pour sortir faut arrêter toujours pour la maison et ce qui est bien c'est qu'on peut jouer avec les deux côtés parce qu'en fait là c'est gris et là donc on a les petits les petites taches donc je sais pas encore ce que je vais en faire mais j'aime beaucoup donc vous voyez c'est quand même assez fluide c'est pas mal voilà donc tout ça ça va aller au lavage pour pouvoir les coudre et je vois que j'ai une petite surprise de l'ori en plus dans mon colis donc je vais enlever le papier pour pas faire trop de bruit oh là là j'adore et c'est vrai qu'il y a tellement de beau tissu sur sa boutique que c'est très dur de choisir et je l'avais vu celui là il est magnifique donc là je pense que j'en ai un mètre ouais et regardez moi cette beauté il est superbe et ça je pense que je vais le garder pour cet été pour me faire un petit top ça pourrait être pas mal oh il est vraiment superbe donc c'est aussi un au ecotex donc c'est une popeline de coton je vous mettrai les liens parce que je sais qu'ils sont sur la boutique et vraiment regardez moi ça hop faire une petite chemise ou un petit top avec vraiment il est magnifique merci lori je l'adore il fait très très beau et une matière que je coûte très rarement je crois que j'en ai encore pas cousu en vidéo de la double gaz et elle est trop mignonne donc je sais pas si vous allez bien voir il ya des petites marguerites dessus elle est très douce elle est différente des double gaz que j'ai pu essayer que je trouvais rêche que je trouvais qui se tenait pas et franchement là c'est pas mal et ça je sais déjà ce que je vais en faire je pense que je vais me faire un bas de un bas de pyjama un short je pense je sais pas après je vais peut-être les garder pour l'été aussi un mais il est superbe j'adore en plus bas rose voilà quoi un pouvait pas mieux faire donc je te remercie lori pour ces deux beaux coupons et pour le bon d'achat que tu m'as fait donc moi je vais laver tout ça et puis je vais me mettre au boulot pour vous montrer les tissus en situation cousu et je sais que vous aimez bien parce que comme ça au moins vous voyez ce qui se passe je pense qu'on se retrouvera avant pour les le tuto des les torchons ça peut être pas mal et puis on se dit alors pour moi c'est dans quelques semaines et pour vous c'est tout de suite pour la suite et voilà on se retrouve quelques jours après pour que je puisse vous montrer ce que j'ai cousu avec mes tissus de chez lori la boutique magnétissus et mercerie alors je vous avais présenté le jersey et donc je vous avais dit que dans le jersey j'allais recoudre le pyjama donc le t-shirt boxy et le pantalon voilà c'est celui ci du livre cosy at home de liste et lors dont je vous ai fait je vous ai fait une présentation sur la vidéo de samedi dernier d'ailleurs je voulais vous remercier pour tous les oups pour tous les toutes les vues tous les commentaires tous vos retours bienveillant c'était franchement génial je suis contente que cette vidéo vous ait plu donc je l'ai cousu dans le jersey à fleurs alors je vais prendre donc je vais pas vous tout vous redire puisque si vous voulez en savoir plus vous allez voir la vidéo dédiée au livre puisque je vous ai vraiment bien tout détaillé donc voilà je l'ai cousu donc dans cette dans ce joli jersey que j'aime beaucoup voilà donc on a les manches tombantes on a ce col qui est quand même assez large et puis c'est des rentrées tout simple pour les manches et pour le bas je me suis amusé enfin j'ai essayé et donc je vais vous en faire le tuto de faire comment cacher la couture en fait du col au niveau du dos donc là elle n'est pas parfaite parfaite mais j'ai compris comment il fallait faire donc je pense que ça va être le tuto de mercredi prochain je vous montrerai comment faire une jolie en collure à l'intérieur avec un biais donc ça c'est le haut et pour le bas et ben j'ai refait le pantalon pareil assez large donc vous voyez et en fait ce que j'ai fait comme le pantalon était quand même assez long la dernière fois j'ai retiré alors il me semble que j'ai retiré j'ai retiré 5 cm au bas des jambes et je comme ça j'ai gardé cette bande qui fait vraiment quand même pas qui habille le pyjama c'est ce qui fait sa particularité donc voilà toujours très simple avec sa taille élastiquée et puis il n'y a pas de poche il n'y a rien donc ça va très très vite à coudre voilà donc je les fais en taille 48 et je n'ai rien d'autre à dire donc je vous laisse avec quelques photos portées dans ce jersey un peu matelassé je vous j'ai fait donc le gilet harper donc je vais vous montrer le gilet harper est un patron de chez saint clair paterne qui est un patron gratuit qui est un patron de gilet voilà en fait où il y a trois trois longueurs il y à la version courte la version normale enfin au niveau du des fesses au dessous des fesses est très très longue et on peut y mettre des poches donc c'est un patron alors qui qui est très facile à faire et qui peut se faire la surjeteuse les marges de couture sont incluses elles sont de 7 mm il va du xxs au 4 xl donc moi je les fais en xl et il est en anglais mais alors toutes les images sont super bien faites avec toutes les mesures des marges de couture quand vous devez piquer donc franchement même sans savoir lire l'anglais vous allez y arriver donc voilà donc en fait c'est un gilet très très simple qui a la particularité d'avoir toute cette bande autour là qu'on rajoute pour faire le col qui est en deux on a les manches on a deux poches sur le devant voilà comme ça c'est un joli gilet c'est colchal il me semble parce que voilà il n'y a pas de bouton on fait on le met comme ça en fait donc vous voyez ça fait vraiment un truc bien confort pour la maison moi j'aime beaucoup ce modèle alors peut-être que j'aurais dû comment le faire une taille plus haute parce que je l'ai déjà fait je les fais à ma maman mais je les fais dans une maille vraiment très élastique plus élastique que celle là celle là elle est vraiment elle est élastique mais elle elle est quand même raide et je l'ai fait à ma maman pour noël dernier d'ailleurs elle m'en a redemandé donc je vais lui en refaire et il est plus large donc là je rentre dedans mais les manches sont quand même assez fités quoi là je sens que ça me sert mais voilà je suis pas je vais pas mettre un gros pull dessous bon en même temps c'est pour mettre voilà à la maison sur le pyjama ou la petite laine quand on a un peu froid le soir devant la télé donc voilà donc c'est un patron gratuit qui est vraiment très très bien on a des bracelets de manches comme ça et puis ben rien d'autre à dire c'est vraiment très très bien expliqué en bas c'est pareil c'est un rajout en bas une bande il n'y a rien à dire vous pouvez y aller je vous mettrai les liens pour aller télécharger franchement c'est un très très bon par patron gratuit ouais c'est peut-être le troisième que je fais le deuxième mais celui de ma maman est très très bien et justement oui voilà il faut que je lui je lui recommande du french terry pour lui en refaire enfin elle veut très chaud donc je vais je pense je vais acheter du jogging et je le ferai une taille peut-être en haut en plus pas pour être sûr au niveau de l'élasticité voilà donc c'est harper de sainclair patterns je vous laisse avec quelques petites photos portées je me suis ensuite recousu une chemise josepha de super bison qui va de la taille 34 à 50 voilà et donc là j'ai fait la version toute simple alors en fait j'ai fait la version manche longue mais je n'ai pas mis ni le col volonté ni le col un peu froncé là je n'ai rien mis en fait je les fais vraiment toute simple je voulais quelque chose de simple donc je les fais dans cette popeline de coton qui est vraiment très très belle de belles qualités bon j'aurais peut-être dû mettre un petit coup de passage voilà donc on a des manches voilà avec un bracelet de manches froncées et comme je vous avais expliqué je vous mettrai le petit là de la vidéo pour froncer avec de la laminette là on nous dit de froncer justement avec de la laminette donc ça va super vite et vous voyez après tout se met bien en place on a juste à mettre notre notre bracelet de poignet et puis et puis voilà on a une parementure alors attendez je vais vous ouvrir pour que vous voyez mieux donc là on a une parementure sur tous les devants donc là je l'ai gancé donc ça veut dire que j'ai mis du biais c'est proposé soit vous faites ça soit vous pouvez juste surfiler votre couture je n'ai pas fait on peut faire les manches bouffantes un peu je n'ai pas fait j'ai fait vraiment un classique la toute simple et puis on a ce joli dos dont il faut que je vous fasse le tuto pour la technique du burrito pour que ce soit plus facile à coudre et j'ai mis donc comme vous me connaissez des boutons pression parce que en fait je vais pas avoir besoin de les ouvrir parce que je vais passer je vais passer bien bien ma tête dedans sans souci par contre n'oubliez surtout pas quand vous faites des boutonnières vous mettez des pressions surtout de bien entoiler vos parties puisque sinon à force de tirer tout vous risquez d'arracher votre tissu donc ce serait dommage donc voilà on a un beau col en v donc là voilà elle est vraiment classique toute simple mais je trouvais que le tissu suffisait à lui même et j'aime beaucoup beaucoup cette version donc je les fais en taille 48 et puis bon bah comme toujours je vais pas vous redire super bisons toujours bien alors là j'ai vu qu'ils ont sorti leur nouvelle collection je crois qu'il ya trois ou quatre patrons je l'attendais avec impatience et ben malheureusement je suis pas fan pour une fois je ne suis pas fan de ce qu'ils ont sorti je me retrouve pas trop dans les modèles je sais pas si vous allez faire un tour vous verrez sur leur dernier leur dernier patron je suis pas alors il ya peut-être ceci la version un peu cache coeur d'une tunique un peu cache coeur en jersey mais à part ça j'ai pas craqué donc bon c'est pas grave on attendra les prochains donc voilà ça c'est josepha de super bisons je vous laisse avec quelques photos portées alors pour le reste des tissus donc le noir avec les pêches dessus je les j'ai commencé à le coudre et en fait j'ai voulu me faire un sac voyage et j'ai acheté le patron de chez liste et lors je sais plus comment il s'appelle je vous mettrai le lien de toute façon je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo donc là j'ai pas trop en parler j'ai voulu m'essayer en fait au matelassage j'avais ce qu'il fallait et bon c'est pas mal mais je savais je savais très bien que ça allait me paraître très long je n'aime pas coudre des accessoires je trouve ça chiant surtout là c'est un gros sac et je m'ennuie donc du coup je l'ai mis de côté j'ai pas eu le temps de le finir donc voilà vous le verrez lors d'une prochaine vidéo j'ai ensuite fini et ben mes chaussettes donc qui viennent toujours du livre cosy at home donc je vous avais montré la première la semaine dernière donc voilà donc là j'ai fini les deux voyez juste là j'ai juste pas brosé le coeur il faut que je le fasse mais voilà ma paire de chaussettes est terminé voilà donc je vais avoir bien chaud et tout et j'ai vraiment utilisé pile poil un écheveau de 400 je crois que c'est 420 mètres ou 430 mètres qui sont sur la boutique je sais plus exactement si ça vous intéresse voilà et franchement je suis trop contente elles sont trop belles et j'ai eu pile poil assez pour faire pour faire tout en fait donc impeccable ça vaut le coup ensuite plusieurs d'entre vous m'ont parlé qu'elles aimeraient avoir des kits tricot pour débuter donc je me suis dit que j'allais créer un premier patron de châle donc là je viens de le commencer donc ça va être un châle triangulaire tout au point mousse en fait pour apprendre à faire toutes les augmentations à tricoter les mailles en droit et à tricoter son premier châle donc là je l'ai fait je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai pas une super luminosité c'est couleur sous le sapin pour l'instant je vais voir si je le fais avec un ou deux échevaux je vais voir ce que ça rend donc je vais un petit peu m'activer pour le grandir j'aimerais savoir si ça vous intéresse que je propose des kits c'est à dire que vous ayez la paire d'aiguilles circulaires pour le tricoter les chevaux du coloris de votre choix que je pourrais vous proposer sur la boutique ainsi que les marqueurs comme ceci pour en fait vous ayez tout le nécessaire avec une vidéo explicative de comment faire voilà dites moi si vous serez susceptibles d'acheter ce genre de kit sachant que on va être autour de je sais pas s'il ya un échevaux mais je sais pas je pense que je proposerais peut-être un ou deux échevaux parce que un ça va être un petit châle deux ça peut être un très très grand châle donc ça peut être pas mal pour l'hiver pour l'entourer autour du cou et et puis voilà je voulais aussi vous montrer montrer comment on les lave donc je pourrais peut-être même ajouter un petit échantillon de lessive pour la laine à l'intérieur du kit et vous montrer comment on fait pour bloquer un châle donc ça c'est sûr je vous faire la vidéo après est-ce que vraiment je me lance dans des kits dites moi c'est vraiment si ça vous intéresse et je me penche vraiment sur le sujet je vais pas faire des gros prix alors sachant que déjà on est sur je crois qu'on est sur 20 euros celle ci 20 ou 22 donc on est déjà à 22 pour un échevaux rajoutant la lessive les aiguilles et les marqueurs je pense qu'on pourrait être autour d'une trentaine d'euros sans les frais de port plus vous aurez ben donc le tuto vidéo voilà quoi donc dites moi si ça vous intéresse et puis je verrai ce que je peux faire ah oui je vous ai pas montré vous les avez vu sûrement dans la vidéo du tuto du mercredi donc j'ai bien fait mes torchons donc si la petite vidéo pour c'est vraiment une couture débutante vous intéresse je vous mets le lien et puis voilà j'ai cousu donc donc du coup dans les 50 cm j'ai pu en faire 3 il me reste un petit peu tout petit coupons donc je pense que je m'en servirai pour faire des lingettes des maquillantes voilà donc voilà donc voilà là jusqu'à si je vous ai tout dit qu'est ce qu'il me restait à vous raconter ben pas grand chose donc je pense même je suis sûre que mercredi le tuto du mercredi sera donc pour faire la finition de l'enculure proprement sur de la maille et puis après on va continuer voilà je vais voir ce que je peux vous proposer pour des petits tutos pour faire vos créations pour noël si vous voulez offrir on va voir je ne sais pas je vais regarder tout ça est ce que autre que couture et tricot vous intéresse parce que j'ai la cricut je peux faire des trucs avec autre chose du papier enfin tout ça moi je suis très très créative donc si vous avez des envies et tout dites le moi voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo de mettre un petit pouce bleu et franchement un petit commentaire vous avez super bien joué le jeu sur la dernière vidéo de samedi et franchement je vous le dis alors oui ça n'a pas remboursé le prix du livre mais ça aide au référencement franchement merci 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 je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt